les anglophones a été savamment entretenu parce que ceux qui sont au sommet de l'état profitent de cela chaque jour on vous annonce on a arrêté les ambazoniens on a tué tel nombre de mais nous étions le 15 février on a encore tué quatre généraux ambazoniens mais hier on a encore tué d'autres généraux ambazoniens et le 26 avril on vient de tuer on vient d'arrêter 40 ambazoniens mais mon dieu ils ne finissent pas les ambazoniens et on fait que recruter les gens dans l'armée les ambazoniens là c'est multiplié chaque jour on annonce les avancées de l'armée camonaise on recrute les gens dans l'armée camonaise mais en fin de compte la crise anglophone continue et pourquoi parce qu'effectivement les gens comme les gongos ou encore des gens comme avant les bêtises mais comme ça tout le régime n'a pas besoin de finir cette crise parce que derrière ça il y a l'argent le milliard chaque fois chaque jour ça part lutte contre les ambazoniens on veut dire acheter le matériel de guerre on va dire signer les accords à tous les endroits on veut dire faire ceci et cela on veut dire faire cela j'ai dû à croiser donc à interviver quelqu'un qu'on vous présentez comme un trophée du dialogue national celui-là s'appelle bien sûr docteur success en congo je devrais vous dire que j'ai été beaucoup surpris parce qu'il m'a confirmé effectivement que derrière ce qu'on vous dit là qu'on ne négocie pas avec les ambazoniens et derrière finalement ce qu'on vous a présenté comme étant justement les flux du dialogue national on vous a présenté les nambéré et consorts qu'ils se sont rendus qu'ils sont venus ils ont déposé les armes et après on ne voit plus docteur success en congo où est-il parti il est reparti au nigéria où se trouvent des combattants anglophones c'est pour ça que vous n'avez pas vu le défilé anglophone le défilé ambazoniens le premier octobre 2021 parce que le gouvernement avait demandé à ce que c'est ce combat derrière derrière sans informer le peuple d'aller revenir les grands généraux le fiel marchand que vous connaissez le mode de tout et tout et tout pour pouvoir déposer les armes les gars étaient prêts sauf qu'ils ont été trompés par la machine de billard qui voyait que son âgé et sa façon de déstabiliser pour continuer à nager en nos troubles allaient s'arrêter ils n'ont donc pas voulu faire que les négociations se poursuivent je vous invite à écouter cet entretien que j'ai eu avec celui là qui était d'ailleurs le premier lorsque les avocats ont été tabassés il était le premier à lancer justement le mouvement ambazoniens et aujourd'hui qu'on va faire des révélations écoutons vous avez été logé à yaoundé et parti pendant combien de temps mon frère je suis arrivé à yaoundé à une vole ce qui s'est passé ce que après le grand dialogue j'ai été mis en pression par monsieur padia sanga un grand frère que je respecte beaucoup et je continue à respecter et puis par monsieur et les smith et puis pas mon grand frère agbobala que la nécessité de venir au cameroun et comme le cameroun c'est mon pays l'acte de mon acte de naissance dit que le cameroun c'est mon pays je peux pas refuser cette fait c'est c'est dieu qui a voulu qu'il s'assoie comme ça donc je peux pas aujourd'hui pour les besoins politiques je commence à l'agiter j'ai accepté mais avant d'accepter j'ai causé avec le directeur du cabinet du premier ministère au téléphone à travers le téléphone de monsieur les smith qui m'a convaincu qui m'a convaincu que c'est nécessaire de venir et monsieur écho écho des dgr et m'a aussi convaincu la nécessité de mon arrivée au cameroun ils ont accepté les fautes que le gouvernement a eu tort de mal gérer la crise anglophone c'est ça qui a escalé cela à cet niveau que ce fois ci on est prêt pour arranger cela et qu'il faut que je vienne c'est notre pays on peut parler simplement d'une autre personne pour arranger il faut que je vienne pour qu'on arrache ça ensemble et j'ai donc dit avant d'arriver il faudra que quelqu'un vient d'ici au dégéria me parler pour que je pose certaines questions pertinentes face à face et je vais donc décider c'est cela que le premier ministre avec le dégéria a envoyé monsieur et les smith et quand monsieur et les smith est arrivé je l'ai reçu quand je l'ai reçu on a fait quelques jours ensemble je lui ai posé des questions est-ce que est-ce qu'est-ce qu'il m'a répondu et en même temps j'ai décidé de que bon c'est vrai ces gens suivent la paix c'est vrai ces gens s'y acceptent que c'est eux qui ont malgéré la crise jusqu'à ce qu'elle s'arrive pas et ce n'est pas qu'ils sont prêts à changer bon faut que j'ai pas moi je suis donc arrivé au cameroun et je ne sais pas qui a payé mon billet d'avion peut-être c'est c'est le dgr oui c'est le dgr qui a payé mon billet d'avion à l'instruction du premier ministre et on est parti avec oui c'est le dgr parce que je connais quand monsieur smith a appelé le dgr pour envoyer l'argent de billet d'avion ils ont envoyé et arrivé là bas j'ai constaté que tout était coordonné par le premier ministre donc je suis arrivé à yaoundé quand je suis arrivé à yaoundé j'ai constaté les faits j'ai constaté les faits par moi même et puis et ils m'ont parlé j'étais impressionné par la façon d'abord qu'ils m'ont pas arrêté m'ont pas mis en prison m'ont pas tué et ils m'ont pas assassiné j'étais impressionné par ce fait mais je ne savais pas que j'étais un trophée politique pour eux donc je ne savais pas qu'ils voulaient m'éduiser pour un besoin politique que moi je ne connaissais pas et que je constate seulement avec le temps donc c'est pour cela qu'on dit qu'il faut faire attention avec les politiciens et arrivé à yaoundé j'ai logé à hôtel jovas international au quartier fouda à côté d'isakam et j'ai fait j'ai fait pratiquement moins d'une semaine j'ai fait moins d'une semaine à yaoundé j'espère que c'est cinq jours et comme ils m'ont laissé parti au nigérien sans arrestation sans me tuer sans empoisonnement ça m'a fait croire que ces gens ont changé mais je ne savais pas que les politiciens restaient les politiciens ils ont toujours les plans vous avez toujours les plans et les plans là les peu pas quitter leur coeur jusqu'à ce que ça s'achève mais à yaoundé selon les informations que moi je détiens vous avez été reçu par l'ambassadeur de france au cameroun vous avez également été reçu par le premier ministre joseph dion goutte et même maxime eco eco de la dgre et d'autres personnalités alors la question où est ce que cela s'est passé comment ça s'est passé et qu'est ce qu'ils vous ont promis avant que vous ne retourniez au nigéria ça c'est la partie la plus triste dans cette histoire quand on a un sentiment que l'ambassadeur de france te reçoit dans l'ambassade ou manger ensemble vous prenez les photos ensemble ça te donne l'impression que tu es vraiment accepté tu es vraiment valorisé mais tout cela je ne savais pas que c'était juste les gestes politiques pour les besoins politiques pour satisfaire certains politiciens et c'était par les gestes patriotiques j'ai été reçu par l'ambassadeur de la france au cameroun dans l'ambassade de france on a mangé là bas on a pris les photos ensemble et il m'a dit il est vivant si j'ai si j'ai mal il peut démentir il m'a dit que il va me donner je lui ai rien demandé c'est une promesse qu'il a fait vu ma bonne fois je n'ai rien demandé je n'ai rien demandé à personne il m'a dit que vu ma bonne fois il va me donner visa avec 49 autres combattants que je vais venir avec il va les donner visa plus le terrain en france c'est ce qu'il m'a dit c'est-à-dire dans l'ambassade dans l'ambassade de france on était là dedans monsieur et les simites étaient là ils sont vivants ils ne sont pas morts il n'a jamais tenu à ses promesses ils n'ont jamais parlé de ça je les ai jamais rappelé de même de ça parce que je ne croyais pas d'abord ça je ne croyais pas d'abord ça donc tout ce qu'il me disait il me soupliait de rentrer au nigéria convaincre les autres combattants ambassadeur de grandes noms c'est la raison pour laquelle j'étais reçu dans l'ambassade de la france au cameron après quitter l'ambassade du cameron j'ai été reçu par le premier ministre chez lui dans sa maison on a mangé on a bu on n'a pas on n'a pas l'air est ce qu'il m'a dit ce qu'il m'a dit j'ai peur de dire qu'il n'a pas gardé sa promesse aussi je ne lui ai pas demandé ce qu'il va faire c'est lui qui m'a dit que il faut que moi je rentre il me remercie pour ce que j'ai fait mais il faut que je rentre convaincre plusieurs combattants pour qu'ils se rendent aussi et que chaque combattant ça c'est ce que le premier ministre joseph diangoute et chaque combattant que je vais convaincre on va l'établir il sera établi économiquement comme la même façon que le feu président de nigerie avait fait au marumoussa yara doua avait fait aux militants de nadia d'état on va les établir et en plus de cela si il dépose les armes on va l'état va racheter les armes en plus de ces compensations l'état va racheter ces armes je ne vois personne parmi tous ceux qui j'ai apporté au maintenant on va parler de cette compensation après je rencontre après le premier ministre je rencontre le directeur général de dg et le directeur général de dg et il me dit la même chose mais pour lui il était plus précis que je n'ai pas convaincre nombre donc tout ce que l'ambassadeur et le premier ministre me disait le but c'était pour m'étudier pour convaincre nombre donc c'est nico qui a fini des pc l'absence que nos cibles ce nombre n'est pas convaincre nombre vous voyez donc ici vous constatez que les panafricanistes qui prétendent que paul bia a dit non à la france et tu et tout que c'est l'ambassadeur de france qui manoeuvre tout qu'on vous dit que la crise anglophone c'est bel et bien avec aussi l'ambassadeur de france et que tout cela tout ce qui vous disent qu'ils achètent les armes et derrière ils sont en train de négocier et il ne tienne pas leur promesse pour que la crise continue vous allez donc voir que dans la prochaine partie que je vais vous mettre parce que ça ça dure longtemps je ne veux vous mettre quelques extraits parce que d'autres je vais poster plus tard que ces gens lorsqu'ils viennent parler devant des médias et vous donne une version alors qu'ils dînent avec des ambassadeurs chez eux ou même à l'ambassade de france au cameroon maintenant qu'est ce qui se passe beaucoup d'ambassadeurs sont au nigéria parce qu'ils ont été réunis espérant retournant au cameroun et ceci depuis onze mois on leur paye 1000 francs par tête ou 500 francs pour qu'ils se nourrissent un beau coup d'argent est injecté c'est à dire qu'au niveau au sommet de l'état on dit que chaque combattant c'est plutôt du mille ou ceci et cela mais depuis onze mois cet argent n'arrive même plus tout est détourné tout est bloqué parti on va écouter la suite donc au nigéria vous avez réuni pas mal de combattants qui étaient prêts à rentrer au cameroun ils étaient peut-être 200 150 je sais pas selon les informations que j'ai mais curieusement vous êtes venu avec 87 il semble même que même chef marchand était aussi parmi les combattants qui étaient prêts à rentrer peut-être négocier même avec le gouvernement camerounais est ce que vous pouvez me confirmer cette information pourquoi est ce qu'il y a eu finalement que je crois 80 87 combattants qui sont venus et comment sont ils venus en vérité dieu est mon témoin je suis venu au caméron le 31 d'exembre 2019 avec toute ma famille j'ai garé ma voiture dans le garage à vous j'ai fermé la maison j'ai pris tous les documents tous les diplômes tous les papiers sont venus parce que je venais j'ai rentré dans mon pays on a voulu vendre nos maisons à aboudjah on a voulu vendre nos voitures à aboudjah mais notre troisième sens nous a dit laisse ça ne soit pas pressé parce que les gens qui vont acheter ils ne vont pas acheter à bon prix c'est pour ça qu'on a laissé mon frère arrivé à yaoundé arrivé à yaoundé premier mois on m'a dit juste moi c'est la nature qui est mon problème à mon âge à mon état ils ont vu ce que je suis au dégéré deuxième mois mon frère j'ai envoyé déjà les étoiles jusqu'à ce que je suis tombé dans un problème de vingt mille vingt mille dis donc j'ai envoyé on a envoyé j'ai envoyé la nouvelle à aboudjah m'a soutenu à aboudjah ils ont envoyé dix mille dollars oui dix mille dollars j'ai changé encephale j'ai donné à mon épouse l'argent avec mes enfants il dit rentré rentré au nigerien on ne reste plus ici rentré ils sont rentrés ils sont rentrés on a acheté certaines choses certaines choses on a donné c'est un ami le reste il est rentré ils sont rentrés et d'aboudjah j'étais au cameron j'y reste encore deux semaines je vois que les gens ici sont pas chérés c'est ce que j'ai fait au cameron c'était fait au nigeras c'est que non c'est que les gens qu'on appelle les gens du big brother ninja là c'est rien ils sont nés ils sont rien qu'est ce qu'ils ont fait pour gagner ces gens d'argent pour gagner ces gens des popularités mais je ne faisais pas ça pour tout ça mais au moins un gouvernement qui reconnaît un effort patriotique ne doit pas laisser ces gens les patriotes ont été frustrés je ne les ai pas demandé un jour j'ai pris mes choses j'ai demandé mon chéri je suis rentré je suis rentré je suis rentré à boudjah et tant à boudjah j'ai que j'arrive c'est là où il m'a fait pour dire tu es où j'ai dit que je suis déjà en nigeria je lui ai dit que je vous appelle est-ce que vous décochez mes appels vous avez déjà achevé ce que vous voulez achever vous ne décochez plus mes appels mais j'ai quand même vous allez faire ça vous autres pas moi moi j'ai ou je peux gagner ma vie j'ai parti je n'ai pas confiance à ces gens je n'aurai jamais confiance à vous c'est pour cela que je suis là vous ne j'ai rien merci revenons à votre retour avec les combattants à yaoum d'insimaline je crois qu'ils étaient 87 plus ou ça faisait 88 alors qui vous a pris en charge est ce par exemple le commandant de la semille c'est-à-dire banque qui est ce le ministre de l'administration de territoriale à tanganji est ce délégué général de la sureté nationale martin bargan guéle comment ça s'est passé qui vous a brifé non monsieur vous parlez des deux événements différents vous avez eu votre information c'est des événements différents premièrement en 2019 j'ai rassemblé plus de 100 combattants à la fin de la journée on est rentré 87 87 c'est 87 non 87 on est rentré 87 au cameroun on est arrivés en simale c'est cette arrivée là qui était mis en public et les radios les délais étaient au courant mais il y avait les autres arrivés avant cela que c'était discret donc ça c'était en 2010 il ya un autre groupe de combattants dont vous parlez ça c'est en 2021 que je les ai rassemblés ils sont plus de 261 et tous les grandes noms de combattants d'Amazon ne sont pas mis ils ne veulent pas mentionner le nom de personne et il y a un de là connaissent parce que ils ont envoyé les gens depuis la présidence pour venir les voir ici ils ont venu les voir ils ont plus de 261 mais ce que vous savez que les gens ne veulent pas que les combattants s'ils rentrent au pays jusqu'aujourd'hui ça fait 11 mois qu'ils sont avec moi les gens ne veulent pas qu'ils rentrent au pays les gens ne veulent pas qu'ils viennent se rendre parce qu'ils ne veulent pas que la paix revienne ils font tout pour décourager ces enfants qui sont avec moi pour entrer dans le champ et certains sont déjà rentrés c'est une menace de rentrer certains sont encore là à cause du transport cependant la plupart des grandes autorités là bas à yaoundé les appels pour les proposer beaucoup de grandes sommes d'argent pour quitter là où nous sommes pour entrer au champ ils vont les donner beaucoup de somme d'argent les gens qui sont méchants ils n'ont pas le coeur dedans ils n'ont pas le coeur je vous dis une vérité devant Dieu devant les hommes que tous et tous les combattants Amazone ramassent les bagages et les armes ils prennent la route de yaoundé il dit qu'il veut se rendre à yaoundé tu es rassur que si ils ont les gens de yaoundé là en possibilité vont les stopper ils n'ont pas fait ça parce que la guerre s'il est donc beaucoup à manger surtout les membres des conseils sécurité et tout cela cette guerre c'est ça qui les nourrissent moi je dis que cette guerre c'est ça qui les nourrissent ils ne veulent pas que ça finisse ils font tout que ça continue je dis ils font tout que ça continue ils ne veulent pas que ça finisse c'est moi ça c'est ce qu'il dit il m'a prouvé le contraire il ne veut pas c'est pour cela que je les ai donné le nom de yaoundézoniens et les anglozoniens ils sont plus mauvais que les ambazoniens ambazoniens est déjà fini depuis on a fini avec j'ai fini avec l'ambazoniens depuis 2019 j'ai enterré ambazoniens depuis 2019 les gens aussi comme c'est eux qui sont derrière ces crises ils font tout ok les choses ne rentrent pas dans la normalité voilà le mafia qui se passe chaque jour c'est nos gens qui meurent non la personne qui était le technicien qui a pris charge de nous c'était le directeur général de la dgre monsieur le coïco maxillou du pol sur les instructions des premiers ministres c'est eux qui étaient chargés de cette mission de 2010 et finalement il semble quand même qu'il y avait les gens de la présidence et qui ont aussi été en contact avec vous il semble même que le général mais l'indie s'était déplacé pour le nigéria envoyé par le chef de l'état alors quelle était sa mission et puis quel est le rôle de n'gongo pourquoi est-ce que n'gongo qui pourtant avait été désigné pour négocier avec les séparatistes diriger le grand dialogue même à une certaine période par les autorités européennes pourquoi est-ce que lui il ne vous a pas rencontré oui j'étais là il était là envoyé par le précédent ou pour faire le constat pour constater les combattants avec qui sont avec moi ici au nigéria ils ont resté avec le combattant ils ont mangé avec les combattants ils ont causé avec les combattants ils ont changé avec les combattants pendant presque quatre jours ils auraient parti malheureusement malheureusement depuis la moi j'ai fait l'aide au président j'ai fait l'aide au président de la république je me suis plaint que le ministre de défense le ministre de l'administration territoriale et le secrétaire général de la présidence de trois là je dis que les trois là sont la raison pour laquelle ces enfants ne sont pas encore menés au Cameroun et je dis que les trois là sont les patrons les trois patrons qui vont faire tout pour que la crise reste jusqu'à l'éternité le ministre de l'administration territoriale le ministre de défense et le secrétaire général de la présidence je vais vous expliquer quelque chose le 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 directeur général de dgre m'a dit il m'a dit il a dit à 60 qu'après la mission de 2019 que je suis venu au Cameroun avec les combattants et les réfugiés le le secrétaire général de la présidence est devenu jaloux de cette action parce que il est l'un de ceux qui premièrement déteste les anglophones oui N'gongo n'aime pas les anglophones N'gongo ne croit pas que les anglophones sont les êtres humains je vous dis je dis Fernand N'gongo ne croit pas que les anglophones sont les êtres humains Fernand N'gongo s'en fout il dit il s'en fout de ce qui se passe dans les zones anglophones il s'en fout et il croit que le Cameroun c'est sa propriété personnelle le 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 directeur général de DGR m'a dit que N'gongo lui a appelé lui est avisé de ne jamais mener dans les mener dans ce qui concerne les affaires anglophones c'est à dire monsieur le directeur général de DGR à partir d'aujourd'hui les résultats les problèmes des anglophones ne parlez plus avec les anglophones ne vous emmenez plus dans les faits anglophones c'est à dire on ne s'intéresse pas la seule personne donc et là nous allons d'abord arrêter là mesdames et messieurs mesdames et messieurs vous aurez cette interview de façon exclusive sur ma chaîne youtube dimanche elle est fleuve elle est faite de beaucoup de révélations et vous comprendrez pourquoi est-ce que le sang continue à couler et quand il dit que les gens de la présidence étaient là c'est que biya qui n'a plus de main parce que vraiment il est pris en otage par ngongong biya chargé le général melingui comme il vous a dit d'aller là-bas vous n'avez jamais eu les images je vous donne juste qu'elle peut-être quelques petits ou un extrait vous allez voir comment est-ce que le général melingui s'est déplacé pour aller au nigéria rencontrer les familles des combattants ou même des combattants attendez vous allez voir c'est lui qui parle je le prends je le prends au chef je ne sais pas peut-être à c'est ce jour il va se rendre je vous réveille vous êtes très très heureux et je dirais je vous remercie de tout de vous de rester comme une personne je vais essayer ce que nous pouvons pour que de moins ceux qui sont ici maintenant ils reviennent à la Cameroun Je vais aussi m'arrêter là, je ne peux pas vous montrer tous les autres éléments. C'était juste pour vous dire que on n'est pas en train d'inventer des histoires là. C'est une réalité, le général Mélingui a eu tous les rapports. Les combattants, les généraux ont fait des rapports pour mettre fin à cette guerre. Le rapport arrive à la présidence. Qui bloque encore le rapport ? Chantal Ngongo. Voilà là où nous en sommes. Et vous dites que ce monsieur là sera président. Il crée la guerre anglophone. Il l'alimente. Vous avez suivi comment Ngongo dit qu'ils appellent des combattants pour leur dire qu'est-ce que vous faites là-bas au Nigeria ? Repartir en brousse. Combattre. Comme ça, nous on va vous donner de l'argent. C'est un qui finance donc la guerre d'Ambazonie. Ils ne veulent pas que ça finisse. C'est un qui bloque le rapport et qui bloque même que BIA ne puisse agir. Chantal Ngongo. Et quand ils voient exactement comme ils avaient déclenché là-bas dans les régions anglophones. Et c'est ce que je vous disais. Ils repartent déjà encore allumer la mèche au niveau du Grand Nord. Alors, vous vous rendez compte ? Est-ce que le Camoun peut économiquement tenir debout en faisant cette guerre ? En sept ans de vaches maigres ? Vous vous rendez compte ? Le Camoun en janvier 2022 est endetté pour 11 000 milliards 109 millions. de francs CFA. Et aujourd'hui, les gars sont en train de se remplir les poches alors que l'État du Camoun est incapable de payer les enseignants. Les gars sont en train de nourrir la guerre alors que le FMI est en train de remettre la main sur l'État du Camoun, sur les finances du Camoun. Parce que le Camoun ne peut plus rembourser ses dettes. Et ça, à cause de la guerre anglophone. Je vous avais déjà dit, à force d'acheter des armes, à force de faire du trafic, il arrivera un moment où on ne pourra plus payer les fonctionnaires. C'est pas seulement les enseignants. Puisque dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, vous allez vous retrouver avec... à vous !